Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, on est au MWC2014 sur le stand de LG, j'ai devant moi le LG L40. Alors c'est en fait, L40 c'est la nouvelle, L40, c'est le premier appareil de la nouvelle série 3, L série 3. Donc ils ne s'appellent plus L2, L3, enfin voilà, ils ont passé L40, ensuite je crois que c'est L70, L80, et il y en a d'autres aussi mais qu'on n'aura pas forcément en France. Alors ce L40 c'est un appareil qui coûtera 99€ nu, donc c'est un appareil d'entrée de gamme sous Android, il arrivera à courant mars-avril et potentiellement DualSIM en France, mais on n'est pas encore sûr de ça. Alors, côté spec, on a quoi ? On a un tout petit écran, alors tout petit, oui, petit écran de 3.5 pouces, c'est du IPS 440x320, on a un processeur dual-core 1,2 GHz, on a une batterie de 1600, alors il y a deux versions, la version DualSIM c'est 1700, il y a une version triple SIM à 1540 mAh, je pense qu'on aura la version DualSIM c'est certain. Donc on n'aura pas la version triple SIM, la question c'est est-ce qu'on aura une version potentielle single SIM, je ne suis pas sûr qu'il existe en single SIM, il me semble vraiment que sur les L3, c'est que du dual SIM. On a un appareil photo 3 mégapixels à l'arrière, il tourne sur Android KitKat, et puis on a comme sur tous les terminaux L-Series et F-Series, le système de Knock Code, vous faites une sorte de code, c'est l'évolution de Knock On que vous connaissez, et qui permet de déverrouiller l'appareil avec un code. Alors désolé pour les reflets, je vais essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas trop les reflets, mais c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de lumière autour de nous, c'est agréable, mais c'est vrai que ce n'est pas pratique parfois. Côté design, vous voyez, c'est quelque chose de très classique, très classique, mais qui rend assez bien. Visuellement, LG commence à un peu optimiser petit à petit ses designs, même pour ses terminaux d'entrée de gamme, donc c'est plutôt sympa. Là on voit le capteur, le logo LG, la sortie audio, back, menu, accueil, bouton physique qui ne ressort pas du tout. On verra si c'est un problème à utilisation, la bouton on, off, verrouillé, déverrouillé qui pareil ne ressort pas vraiment, la coque arrière est amovible. Attendez, si je l'enlève, ça va sonner, non, je ne vais pas le faire. Jack, volume, micro USB, dans l'interface on va passer assez vite, et je vais d'ailleurs procéder de cette façon. Voilà. Je vais le mettre comme ça, qu'on ne voit pas trop les petits reflets. Alors, appareil photo, pardon, téléphonie, contact, multitâche, voilà, tout ça c'est classique. Comme ça, alors, il y a un peu moins de fonctionnalités forcément que dans les surcouches, sur les terminaux un peu mieux spéqués, notamment le F7 ou G2 mini, etc. Mais ça reprend le même esprit dans tous les cas, ça a l'air de tourner assez bien là quand je le manipule. Le menu principal, les widgets, contact, messaging, juste voir la saisie de texte que ça donne sur un écran de cette taille. Bon, c'est un petit peu petit, effectivement. Vous aurez peut-être tendance à basculer en paysage, mais il n'y a pas beaucoup de place là-haut. Donc voilà, ça c'est le genre de truc à noter sur des écrans de cette taille-là. D'autant plus que vous voyez, le clavier, il est quand même assez encombrant. Mais vous pourrez toujours en installer un autre, si vous n'êtes pas satisfait avec celui-là. On rentre là-dedans, je regarde s'il y a des petits trucs sympas, calendrier. Je vais regarder peut-être l'appareil photo rapidement, voir s'il y a une interface un petit peu spécifique. On a pas mal d'options ici. Cheese Shutter. Donc vous dites cheese, ça prend la photo. On prend des photos en 3 mégapixels. On peut régler la luminosité, white balance. ISO, on a pas mal de petits trucs, on peut basculer en mode vidéo. Et il filme en WGA. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est un petit appareil d'entrée de gamme, pas très cher. Donc pourquoi pas, à voir s'il est intégré par les opérateurs, ça pourrait être intéressant. Ou même en nu pour le marché sans engagement. Pourquoi pas, pour débuter dans l'univers merveilleux des smartphones. Voilà, allez à bientôt.